Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également aujourd'hui, nous recevons Madame Rocaïa Diallo, journaliste, réalisatrice et écrivaine. Elle répond à nos questions. Nous démarrons sans plus tarder notre rubrique du tir C. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Le choisi, le 7 ? Le 7 qui, je rappelle, est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? A-t-on le droit de parler de racisme d'État aujourd'hui ? Je pense que oui. Déjà, je pense qu'on a le droit d'en débattre. Moi, j'ai été exposée à beaucoup, beaucoup de négativité, d'hostilité, et vraiment de remontrances assez sévères pour avoir osé évoquer le sujet. Le racisme d'État, c'est le racisme qui est produit par des institutions qui dépendent de l'État. Je vais vous donner un chiffre qui a été émis par le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui est l'institution de la République, qui dit que lorsque l'on est un jeune homme et qu'on est perçu comme étant d'origine maghrébine ou noire, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police que le reste de la population. Pour moi, il y a une forme de racisme qui est évidente, qui se dirige contre les hommes d'origine maghrébine ou noire, et qui parfois donne lieu à des décès. Je pense au jeune Adama Traoré qui est mort entre les mains, pas de policier, mais de gendarme en 2016 à Beaumont-sur-Oise. Et donc, moi, quand une institution comme la police a ce genre de pratiques qui sont de toute évidence discriminatoires, je pense qu'on peut parler de racisme d'État. On peut aussi en parler à mon sens. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de la Réunion, de ce qui s'est passé à la Réunion avec les enfants de la Creuse ou les avortements forcés. Mais ce qui se passe aussi ici avec le chlordécone, sachant que la Martinique et la Guadeloupe ont le taux de cancer de la prostate les plus élevé au monde, ça interroge sur des pratiques dont on a l'impression qu'elles sont autorisées beaucoup plus facilement dans les Outre-mer qu'on le ferait sur l'hexagone. C'est comme les essais nucléaires et toutes les conséquences que ça a eues en Polynésie en termes de cancer. Le fait qu'on n'en entende jamais parler dans l'hexagone, pour moi, c'est une forme de racisme d'État parce que ce sont des populations qui sont sur des territoires anciennement colonisés et pour lesquelles on éprouve une forme de mépris. Je trouve qu'il y a quand même une considération qui est différente et c'est en ça que je pense que c'est important de parler de racisme d'État. Après, on peut en parler de racisme institutionnel, on peut trouver d'autres mots. Mais je sais qu'il y a des pays pour lesquels cette question-là est acquise aux États-Unis. En Angleterre, on parle de racisme institutionnel, il n'y a pas du tout de débat. Moi, je sais que quand j'ai fait des interviews pour la BBC, que j'ai expliqué que j'avais eu des problèmes avec le gouvernement pour avoir parlé de ça, on m'a regardé en me disant « mais ici, on en parle depuis le début des années 90 » parce que oui, on peut reconnaître que l'État n'est pas parfait, qu'il propage une idéologie qui traverse la société dans son entièreté. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait réformer, disons, le problème dans la police, par exemple ? Parce que bon, c'est bien beau de jouer Robocop, mais on peut très bien, quand on n'a pas cette tenue pour faire du maintien de l'ordre, on peut très bien être correct avec tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas justement un gros travail à faire au niveau du ministère de l'Intérieur pour changer les pratiques, pour être dans les effectifs aussi, pour éduquer ? Alors, nous, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait « Stop le contrôle au faciès ». On avait fait une proposition qui est toujours, à l'ordre du jour, très très simple. De faire en sorte que vous avez un acte administratif, vous avez toujours la trace de l'acte. Ce n'est pas le cas d'un contrôle d'identité. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est que les policiers remettent un récépissé à chaque contrôle. Ça signifie quoi ? C'est fait actuellement, non ? Non. Il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a absolument rien. On peut interpeller n'importe qui sans raison. Ils vont se faire contrôler plusieurs fois dans la journée. Bien sûr, oui. Beaucoup de gens qui se font contrôler plusieurs fois dans la même journée. Alors que, voilà, sans raison. Tu vas au A, à Paris, ils sont toujours là et tu es contrôlé dix fois. Absolument. À la gare du Nord ou des spots comme ça un peu qui font… Où il y a beaucoup de monde qui passent. Beaucoup de brassages. C'est ça. Il faut expliquer pour quelles raisons ils sont contrôlés. Donc ça, je pense que des gens, peut-être, ont la main moins lourde s'ils doivent expliquer, s'ils doivent mettre leur matricule. Donc on saura qui contrôle. Et on saura aussi sur le plan territorial où se passent les contrôles. Un contrôle de la population. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais qu'il y avait des questions aussi d'instaurer des mini-caméras. Mais moi, ça me dérange un peu plus en termes de droit à l'image. Parce que, voilà, tout d'un coup, on n'est plus maître ou maîtresse de son image. Mais vraiment, un petit papier, ça ne coûte rien. Vous parliez une caméra sur l'agent de police qui est contre. Oui, c'est comme aux États-Unis, en fait. C'est ça, voilà. Mais voilà, interdiction. Après, en termes de violence, interdiction d'une technique qui s'appelle le plaquage ventral. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont morts à cause de cette technique, qui est interdit pourtant dans plusieurs États-Unis, qui est interdit chez nos voisins et qui donne lieu à des asphyxies. Adama Traoré, donc ce jeune garçon qui est mort en 2016 en banlieue parisienne, est mort parce qu'il a eu une charge de 250 kg sur le dos. C'était un jeune homme de 24 ans qui était sportif, qui n'avait absolument, en plus, rien à se reprocher. Et quand bien même, il n'aurait pas mérité de mourir, mais en l'occurrence, il se baladait sur son vélo dans la rue. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de notre jeunesse qui disparaît du fait de manquements. Et aujourd'hui, je pense que le ministre de l'Intérieur, et on l'a vu pas seulement avec les jeunes devant lui, avec ce qui s'est passé autour des gilets jaunes, on a vu quand même que plusieurs personnes ont perdu des yeux, des mains. Il y a une dame qui est morte à son balcon, une dame de 80 ans, à cause d'un gaz lacrymogène. Et ça, ce sont des violences qu'il faut vraiment réduire, qu'il faut vraiment réfréner. Et là-dessus, je pense que le ministre de l'Intérieur n'assure pas sa mission. Allez, deuxième numéro à tirer. Vous avez sélectionné déjà le 7, donc évidemment, vous ne pouvez pas retirer le numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Choisir le 10. Le 10, qui est le symbole de la puissance et de la plénitude. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. La laïcité, est-ce la chasse aux religions ? On a parfois cette impression. Non, alors elle est interprétée comme cela, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu l'immense chance d'écrire un livre qui s'appelle « Comment parler de la laïcité aux enfants ? » avec Jean Bobéro, qui est fondateur de la sociologie de la laïcité en France. Et la laïcité, c'est deux choses. C'est la séparation de l'État et des églises, donc des religions, et la garantie de la liberté de conviction. Donc, liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, tout ce qui est avec la liberté de conviction, c'est la liberté d'expression religieuse. On peut exprimer sa religion de la manière dont bon nous semble. Et donc, il ne s'agit pas d'un principe d'interdiction, mais d'un principe d'égalité. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils pensent que ça veut dire que la laïcité signifie le fait de cacher ces religions et de les retrancher dans la sphère domestique. Donc, il y a une confusion chez beaucoup de personnes entre la sphère domestique et la sphère privée. Donc, la religion, évidemment, c'est notre sphère privée. Notre sphère privée, on l'emporte avec nous, où que nous soyons. Donc, ça veut dire que si moi, je veux porter un signe religieux dans la rue, j'en ai le droit le plus absolu. Et donc, il faut vraiment comprendre la laïcité comme une forme de protection. Quand même, le principe de laïcité a émergé, sans être formalisé légalement dans le contexte de la Révolution, postérieurement à des époques où les Juifs et les protestants avaient été victimes d'oppression. Et donc, il était question à l'époque d'éviter tout cela et de leur permettre d'exercer leur foi en toute liberté, comme les catholiques, puisqu'à l'époque, effectivement, l'athéisme était beaucoup plus difficile à revendiquer. Comme les protestants et les catholiques. Voilà, tout à fait. Tout à fait. La guerre de Centone. Et donc, aujourd'hui, il y a des religions multiples en France, des bouddhistes, des musulmans. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'agit de retrancher de la visibilité de certaines personnes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand on regarde que soit la loi de 1905, tous les textes qu'on a signés sur le respect des droits humains, eh bien, ils permettent à chacun d'exprimer librement sa religion, dès lors qu'il n'y a pas de prosélytisme et d'agression vis-à-vis d'autres personnes, évidemment. Bien, merci pour ce tir-ci. Nous passons à la suite de l'émission. C'est la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Comme un docteur, vous allez nous donner une prescription. Alors, que faut-il faire pour promouvoir l'image valorisante des Noirs en France ? Notamment dans le cinéma, dans les médias ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que pour que... Alors, on va dire sur quatre points. Alors, le premier point, je pense que c'est vraiment l'éducation. Je pense que les livres d'histoire doivent rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à l'Histoire de France. Donc, l'Histoire de France ne s'est pas déroulée uniquement sur le sol français hexagonal. Elle s'est déroulée dans les colonies, dans les anciennes colonies. Je sais qu'il y a un film qui va sortir dans pas longtemps, ici, en Guadeloupe, sur 1802. Donc, des gens comme Louis d'Algresse, comme la Mulat Très-Solitude, sont des gens qui doivent être connus sur le plan national. Je pense que c'est très, très important. Ce qui s'est passé aussi dans l'ancienne Indochine, donc là où ce qu'embauche Vietnam, sur le continent africain, tous les héros de la résistance contre la colonisation doivent être célébrés et connus, pas seulement des gens qui sont d'origine étrangère ou d'origine ultramarine, mais par l'ensemble des Français. Après, sur le plan de la représentation, moi, je m'interroge vraiment sur des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chènes qui ne respectent pas la représentation plurielle de la France, elles devraient avoir des contraintes. Ne pas pouvoir, par exemple, si on a une production et qu'on propose une série, une fiction qui ne reflète pas la diversité, ne pas pouvoir signer de contrat avec le service public. Parce que, je suis désolée, mais tout le monde paye sa redevance. Les gens d'origine asiatique, les gens d'origine arabe, les gens d'origine, enfin, les gens noirs, il n'y a pas de raison qu'on ne se voit uniquement que dans des rôles de délinquants, dans des rôles problématiques, de terroristes, etc. On a envie aussi d'être... Comment pourrait-on procéder ? Parce que c'est interdit de compter, par exemple, pour une embauche, parce qu'on parle d'une embauche comme un acteur, même comme une présentatrice télévisée, on ne peut pas dire, voilà, voici les CV des gens qui sont noirs, les CV des gens qui sont blancs. Comment peut-on procéder ? Je pense qu'on a des possibilités de le faire parce que le CSA produit un baromètre de la diversité tous les ans. Et dans ce baromètre, il parle des personnes qui sont vues comme noirs, qui sont vues comme non-blanches. De manière générale, des personnes qui sont vues comme non-blanches, il y a une comptabilité qui est faite. Donc ce baromètre, je pense qu'il peut servir de base pour essayer de faire en sorte de proposer une pluralité. Peut-être qu'à moins de temps... Enfin, je ne sais pas comment légalement on pourrait abaisser les barrières, mais je suis sûre qu'il y a des solutions. Je sais que par exemple, au BAFTA, au Royaume-Uni, l'équivalent des César ou des Oscars, eh bien, sur des catégories reines, si les films, les nouveaux films, les premiers films, ne reflètent pas la pluralité britannique, ils ne sont pas sélectionnables. Ça, je vous promets que je pense que ça va changer la face du cinéma britannique. Alors, ça passe par l'éducation, deux autres points ? Donc, la représentation obligatoire, je pense que ça passe aussi par l'application des lois. On a un dispositif législatif antiraciste très fort. Malheureusement, les sanctions sont rarement émises. Donc, si elles sont appliquées, je pense que quand on voit avec quelle détente des gens se permettent de dire « je ne louerai pas mon appartement » à des personnes d'origine magrébine, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'impunité qui est très fort. Donc, je pense qu'il faut mettre fin à ce sentiment d'impunité en faisant en sorte que les lois s'appliquent tout simplement. Et ça, c'est très, très important à mon avis. Et puis, enfin, une quatrième proposition. Alors, laissez-moi réfléchir. Je pense qu'il faut tout simplement, peut-être, ça c'est une bonne question. Peut-être sur le plan territorial, il y a des choses à faire aussi. Il y a beaucoup de banlieues qui sont considérées comme des ghettos. Peut-être faire en sorte que les logements sociaux soient mieux répartis sur le territoire, y compris dans les quartiers cossus. Je sais qu'il y a eu beaucoup de protestations dans le 16e arrondissement de Paris quand il a été question d'y faire venir des logements sociaux, etc. Mais je pense que chacun doit prendre sa part et que tout le monde doit pouvoir habiter partout. Il ne doit pas y avoir des territoires où se concentrent la pauvreté et tous les problèmes qui y sont associés. Donc, beaucoup de gens aussi issus d'immigration, etc. et que ça doit être correctement répartis un peu partout sur le territoire. Bien, merci. Une demande de prescription de la part de F.A. Guadeloupe. Avant cela, je vais rebondir sur ce qu'a dit Recagne, il a dit à l'eau. L'histoire, apprendre l'histoire, les héros. Mais les héros sont aussi des martyrs. Donc, il dérange. C'est peut-être pour ça qu'on n'apprend pas cette histoire-là. C'est vrai. Et souvent, ce sont des martyrs d'Algrès. Oui, c'est ça. Et puis d'autres encore. Et puis c'est vrai qu'on célèbre beaucoup Napoléon. Donc, c'est difficile de se dire qu'il a aussi à l'origine... Enfin, c'est difficile, oui. On le sait, mais qu'il a l'origine du rétablissement de l'esclavage. Il y a toujours la part d'ombre dans tout grand homme ou dans toute grande femme. C'est logique. Mais c'est vrai. Mais c'est surtout pour ça, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas forcément une image qui est facile à promouvoir historiquement. Il faut dire les choses, peut-être. C'est vrai. Alors, votre demande de précision. Comment dépasser Doudouise, les acteurs antillais, dans les films français ? Il n'y a rien de plus désagréable de voir, même Omar Sy, que j'aime beaucoup, quand il fait ce rire avec ses yeux comme ça et sa bouche grande ouverte, j'ai l'impression que c'est bananière. Et moi, ça m'agace. Parce que moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est l'absence de variété en termes d'interprétation. C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se sont illustrés dans des films qui sont des comédies. Et donc, ils font effectivement des rôles humoristiques, etc. Et c'est vrai que ça rejoint un peu l'image du noir, rigolo, etc. Oui, c'est pas... Alors, Omar Sy, la chance qu'on a, c'est qu'il a effectivement, il a joué plusieurs types de rôles. C'est sa carrière aussi d'humoriste. Oui, il est humoriste à l'origine. Et après, c'est vrai qu'il a eu la chance de jouer plusieurs rôles variés. Mais ce que je déplore, c'est vraiment l'hyperconcentration qu'on peut avoir d'acteurs noirs et même maghrébins dans des rôles comiques. Et finalement, on n'a pas encore cette grande comédie dramatique qui aurait pour premier rôle un homme noir, une femme noire ou un homme d'origine maghrébine ou une femme d'origine maghrébine. Ça manque encore, cette envergure. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on attend un peu le Tchao Pantin de Omar Sy. Où sont les Sidney Poitiers de maintenant ? Mais ils sont pleins. Mais oui, mais justement, il faut qu'ils s'expriment, ceux-là. Ils essayent. Il y a 16 actrices qui ont fait un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier l'année dernière. Absolument. Qui ont monté les marches à Cannes. Et moi, j'espère que ça produira des effets et qu'on verra dans quelques années toutes ces actrices avoir des premiers rôles dans des grands films. Et c'est ce qui manque aujourd'hui parce que les acteurs noirs, il y en a toujours eu. Isaac de Montpellier a eu un César en 1987. Et maintenant, il joue aux États-Unis. Justement, il jouait dans Black Panther. Voilà. Malheureusement, les talents sont là. Mais le cinéma français, c'est quand même un système de caste. Beaucoup de népotisme. Et donc, c'est très difficile d'avoir des financements quand on n'est pas du Serraï. Et puis, c'est très petit français. Oui. Malheureusement, on ne utilise pas très bien notre pluralité. Mais on a quand même une bonne nouvelle. On a deux réalisateurs noirs qui sont sélectionnés en compétition officielle à Cannes. Il y a Lajli, pour Les Misérables, et Mati Diop. Donc, ça fait quand même plaisir de savoir que les choses bougent un petit peu. Bien, merci. Nous allons passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal. Eh bien, la promotion de la presse, c'est le mag. Et dans le mag, cette semaine, vous allez voir quoi ? Kassav, 40 ans. 40 ans de Kassav. 40 ans de Kassav, avec des interviews, des témoignages. Avec un gros soeur. Un album extraordinaire, parce qu'on a retrouvé l'essentiel des photos de leur tournée. On les voit tout jeunes et tout un peu godiches, un peu gênés, tout ça. C'est super, quoi. Surtout, nous qui les avons suivis depuis... Ça fait 40 ans qu'on les suit. Enfin, moi, personnellement, ça fait 40 ans que je les suis. Les plus jeunes, mais bon, voilà. Et le 25 mai, au stade de Capester, ils vont se produire grand concert unique pour la Guadeloupe. À Capester. Eh oui, Capester. Belleau. Belleau. Bien, merci pour cette actualité. C'est magnifique. Également, on rappelle la sortie de votre dernier livre, Ne reste pas à ta place aux éditions Marabou. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on le trouve déjà en Guadeloupe ? Je crois, j'espère. En tout cas, je sais qu'il est disponible en ligne. Il est sorti quand même le 27 mars, donc j'espère que les librairies l'ont. Alors, est-ce qu'on peut l'acheter peut-être en ligne ? Tout à fait. Il est sur toutes les plateformes en ligne. Donc, la FNAC, Amazon. Amazon, les librairies qui sont organisées de manière collective. Donc ça, c'est vraiment possible en ligne. Il est accessible de manière très facilement. Et j'ai oublié de dire quelque chose qu'on m'avait présenté tout à l'heure. j'anime un podcast qui s'appelle Kif Taras avec une romancière qui s'appelle Grassley dont on parle des questions raciales. Et notre dernière émission, elle s'appelle Le mythe du français de souche. On a reçu Audrey Célestine qui est martiniquaise d'origine et qui a vécu en Martinique et qui nous raconte que finalement, le français de souche, c'est quelque chose, c'est une invention et qu'on a tous des origines plurielles. C'est quelque chose de très... En tout cas, elle est très, très intéressante. Donc, un podcast qu'on peut retrouver sans doute sur une plateforme. Sur toutes les plateformes. Sur les plateformes Apple, sur Spotify, il y a une chaîne, on peut donner une adresse peut-être ? Vous tapez Kif Taras sur YouTube et le producteur, c'est Binge Audio, B-I-N-G-E et si vous allez sur la page de Binge Audio, vous allez trouver toutes les émissions. Il y en a 17 pour l'instant et nous, sur Twitter, on a le compte at Kif Taras et vous avez tous les posts qu'on a pu faire sur le podcast qui marchent plutôt bien mais ça m'intéresse aussi qu'ils soient écoutés par des gens qui sont en dehors de l'hexagone. Bien, et on vous remercie d'être venu ici dans les studios de TV. Voilà, la face à la presse, c'est déjà fini, restez avec nous, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada